La personne que tu es jusqu'à présent ne t'a jamais aidé, tu dois donc t'en débarrasser. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, de mes 7 ans jusqu'à mes 18 ans environ, j'étais le timide, celui qui n'était pas intéressant, pas drôle, pas d'ami. Et l'idée c'est que j'en avais marre. Je voyais d'autres gens avoir ce qu'ils voulaient dans la vie, avoir le cercle social qu'ils voulaient, la réussite qu'ils voulaient, tout ce qu'ils voulaient. Moi j'avais rien de tout ça. J'étais frustré, j'étais énervé, j'étais en colère. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi je n'arrivais pas à me libérer ? Pourquoi je n'arrivais pas à avoir ce que les autres avaient ? J'ai finalement réussi à comprendre qu'est-ce qui me différenciait des autres, qu'est-ce qui m'empêchait d'avoir le succès. Et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Dis-toi qu'il y a deux forces exceptionnelles qui existent dans le monde. La première c'est celle de l'inconscient. La deuxième c'est celle de l'effet cumulé. Et si tu couples les deux, tu peux devenir exceptionnel. Déjà, la puissance de l'inconscient, c'est le fait que ton inconscient, c'est ce qui dicte ta réalité beaucoup plus que tu ne le crois. Ce qui dicte ta façon de penser, ta capacité à avoir du succès beaucoup plus que tu ne le crois. Moi par exemple, et toi aussi sûrement, si tu es comme moi, on t'a toujours dit que tu étais timide. On t'a toujours dit que tu n'étais pas fort. Peut-être que tu étais skinny, maigre, skinny fat, gros, ce que tu veux. Bref, tu as des défauts, on te les a jetés sur toi et on t'a imposé à te soumettre. Et l'idée c'est que ça a créé un instinct de soumission, de mouton, de faible dans ton cerveau, dans ton inconscient, qui crée la réalité dans laquelle tu es aujourd'hui. Alors pour te libérer, tu dois détruire cet homme-là. Tu dois détruire celui que tu es aujourd'hui. Tu dois le tuer, l'écraser, le bousiller, le supprimer, l'effacer. Et ensuite, je veux que tu te crées un nouvel avatar, une nouvelle personnalité, un nouveau toi. Quelqu'un de fort, un guerrier, un combattant, quelqu'un qui domine, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a des grands objectifs. Alors peut-être comme ça, ça te hype, mais il faut que tu comprennes une chose, c'est pas suffisant. Ok, tu peux essayer d'utiliser ton inconscient, mais ton inconscient, à lui seul, en l'attaquant que lui, tu n'arriveras pas à grand-chose. Il faut également que tu cherches l'effet cumulé, la puissance des habitudes. Tu dois en fait, à partir du moment où tu te crées une nouvelle mentalité, te demander quelles sont les habitudes de cette personne-là. Il va sûrement à la salle, il lit sûrement des livres, il écrit, il réfléchit, il pense, il se crée un puissant cercle social. Et en fait, avec ça, ta réalité va devenir celle que tu essaies de créer dans ton inconscient. Car si tu n'attaques que l'un des deux, c'est-à-dire l'effet cumulé, les habitudes, mais pas ton inconscient, ta vision de toi-même ou l'inverse, en fait, tu n'auras que 50% de ce qui est essentiel et tu n'y arriveras pas. Je veux que tu utilises les deux, l'inconscient et l'effet cumulé, pour devenir une nouvelle personne, pour te créer une nouvelle réalité. Alors travaille, pense et deviens ce que tu es.